Bonjour, donc voici pour un petit tour en téléchargement qu'on a appelé Merci Hemsley. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. Alors j'ai sorti de ces jeux respectifs les 4 rois. Donc ici j'ai les 4 rois rouges et ici j'ai les 4 rois bleus. Je vais te demander Thierry de choisir n'importe quel roi. Celui que tu as envie, il n'y aura pas de choix équivoque. On va le placer sur le dessus du jeu, enfin sur le dessus du paquet. Le carreau, ok. Et puisque tu m'as désigné carreau, on fera bien sûr pareil pour l'autre. D'accord ? Tu vas comprendre pourquoi. Donc je laisse pour l'instant, sans aucune manipulation, le roi de carreau bleu, enfin a dos bleu dans son paquet respectif et le roi de carreau a dos rouge dans son paquet respectif. Maintenant là où ça devient magique, c'est que si je claque des doigts comme ça, on peut faire permuter les rois. Alors je vais le refaire, vous allez voir, ça va aller très très vite. Hop, et c'est fait. Si maintenant on regarde dans le paquet de cartes rouges, on se rend compte qu'en fait effectivement on a une seule carte bleue qui a voyagé, qui est effectivement le roi de carreau. Je vais le remettre ici. Et si on regarde dans l'autre paquet de cartes bleues, on se rend compte qu'effectivement le carreau qui est ici est maintenant une carte rouge. Et c'est effectivement le roi de carreau. Et je vais le remettre dans son paquet ici. Alors déjà c'est un premier truc qui est étonnant. Par contre, ce qui est encore plus étonnant, mais ce qui est logique, c'est que si je ne fais rien, rien ne se passe. C'est-à-dire que j'ai toujours ton roi de carreau bleu dans le paquet de cartes rouges et j'ai toujours ton roi de carreau rouge dans le paquet qui est bleu. Si je les remets à leur place respective, c'est-à-dire que je remets le roi de carreau ici et le roi de carreau bleu dans le paquet des cartes bleues, jusqu'à là on est redevenu dans la position initiale. Donc si je ne fais rien, rien ne se passe. Et je vous le prouve, j'ai effectivement mes 4 rois ici, rouges, et j'ai effectivement mes 4 rois bleus ici. On refait l'expérience. Le roi que tu as joué c'était carreau. Regardez bien. Et ça permute. Si on regarde encore une fois, on se rend compte que dans les cartes rouges, j'ai effectivement une carte bleue. Et on se rend compte que dans les cartes bleues, j'ai effectivement une carte rouge. Et si on regarde la carte rouge qui s'est mise dans les cartes bleues, c'est effectivement le roi de carreau. Et tu as compris que si ça marche d'un côté, ça marche forcément de l'autre. Et les cartes ont permuté magiquement. Et c'est bien ton roi de carreau avec les autres rois. Bizarre ça quand même. Et tu aurais pu dire n'importe quel ? Et tu aurais pu dire effectivement n'importe quel parce qu'il n'y a pas de choix équivoques. Ni de forçage de cartes. C'est n'importe quel roi. Tu aurais fait la même chose. Je t'aurais fait exactement la même chose. Les mêmes paroles, les mêmes mouvements. C'est pour ça que c'est un tour qu'on voulait partager, qui est très très vieux. Vous aurez compris. Pourquoi ça s'appelle Merci Hemsley ? C'est quelque chose qui est très très vieux. mais qui fonctionne très bien. C'est pour ça qu'on voulait vous le partager. On ne le voit plus trop. Maintenant, on va faire des séries de tours un petit peu en téléchargement comme ça qu'on n'a plus trop l'habitude de voir. On va vous les représenter pour vous les montrer. Tout simplement. Tu fais souvent celui-là, tu aimes bien ? Oui, c'est un tour que j'aime bien. Je le fais souvent. Quand j'ai la chance d'avoir deux paquets de cartes différents, on allait gérer une gate, ça va bien. Les couleurs sont bien visibles en plus avec ça puisque c'est vraiment ton sur ton. C'était joli. Je voulais vous montrer ça. Allez, à bientôt !